L'éditou de Djamaldin Benchenouf Salamu alaikum Azul Filaouen, bonsoir Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, belfoum ou l'Amla, vient de faire une entrée fracassante au gouvernement en qualité de ministre délégué à la Défense Nationale. L'événement est d'autant plus curieux que le personnage est devenu particulièrement envahissant, à un moment où le rôle de l'armée dans la politique est devenu un abcès de fixation, à un moment où il aurait fallu pratiquer l'inverse. Une opération de désengagement ne serait-ce que pour faire croire que les chefs de l'armée ne sont pas intéressés à faire de la politique. Ne serait-ce que pour faire illusion. La question qui se pose est si cet événement majeur en soi procède d'une ambition personnelle de Saïd Chengriha, aussi démesurée qu'elle est déterminée, ou si cette nomination procède d'un rééquilibrage politique clannique à la suite du gros scandale de la fraude électorale qui a défrayé les récentes élections présidentielles et qui a particulièrement fragilisé le peu qui reste au président le plus mal élu dans l'histoire du pays. C'est pourtant avec l'arrivée de celui-ci, Abdelmajid Tebboune, que la carrière de Saïd Chengriha a réellement décollé. À la disparition de Gaye Saleh, dans des conditions particulièrement troubles, rappelons-le. Abdelmajid Tebboune, le président qui a été imposé à la Hussard par le même défunt, nomme Saïd Chengriha à la fonction de chef d'état-major de l'ANP, alors que rien de particulier ne le prédisposait à une telle promotion. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui a pesé dans la décision ? Un clan de l'armée a-t-il mis tout son poids dans cette désignation ? Chengriha a-t-il réussi à tromper la vigilance de Tebboune et lui faire croire qu'il était le plus faible des candidats en lice ? Pour le rassurer, il n'en demeure pas moins que les Algériens n'ont pas tardé à découvrir que cet homme, Saïd Chengriha, est d'une très énergique opiniâtreté, un calculateur inflexible, une volonté de faire, une ambition dévorante, une détermination inexorable. Il est partout où l'actualité dévraie la chronique, partout où elle lui permet de se distinguer, encore plus que Tebboune, qui n'aura pourtant aucune occasion de crever les écrans. Il occupe, Saïd Chengriha, littéralement la scène, au point de faire tandem avec le même Tebboune, voire de lui faire de l'ombre, voire parfois de l'éclipser. Il s'insinue, Saïd Chengriha, dans l'événement marquant, même lorsqu'il n'a rien à voir avec la chose militaire, jusqu'au point où son implication dans le politique en devient tout à fait normalisée. Il force le passage dans des sujets censés être du ressort exclusif du chef de l'État. Lorsque l'équipe algérienne, rappelez-vous, l'équipe algérienne de football remporte la coupe arabe des nations, le président Tebboune offre une réception en l'honneur de l'équipe nationale. Chengriha est de la fête, bien sûr, juste à côté de Tebboune, bien sûr. Mais contrairement à ce qui avait été prévu, c'est à Chengriha, et non au président, qu'un membre de l'équipe nationale offre la coupe, alors que Tebboune avait commencé à tendre les mains pour la recevoir. Une humiliation dont personne n'avait compris les raisons. Parce qu'il est totalement exclu que le footballeur en question ait décidé de son propre chef de commettre un tel impair. C'est donc qu'on ne lui a demandé. Qui ? Pourquoi ? Lorsqu'il est nommé chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha avait le grade de général-major depuis 2003. Ce n'est que 17 ans plus tard, en 2020, avec l'arrivée de Tebboune, qu'il est promis au grade de général de corps d'armée. Deux ans plus tard, deux ans seulement, en 2022, il accède au grade le plus élevé de l'armée algérienne, général d'armée. Puis, depuis quelques jours, et alors qu'il conserve ses fonctions de chef d'état-major, il est bombardé ministre délégué à la défense nationale. Il ne peut pas être ministre puisque ce serait anticonstitutionnel. Cette fonction étant réservée au président de la République. Mais la question demeure. Quelle est l'explication de cette fulgurante progression en très peu de temps ? A plus forte raison, rappelez-vous, que lorsque le scandale des présidentielles avait éclaté, les dernières présidentielles, et que le pouvoir a été à deux doigts d'exploser, le même Shangriha que nombreux observateurs pensaient le plus sûr allié de Teboune, et qui aurait dû voler à son secours, avait alors disparu des radars. Une éclipse sans doute stratégique pour voir venir, pour se ménager, pour voir d'où allait souffler le vent. Ou peut-être parce qu'il était lui-même à l'origine de ce qui s'est passé. De là à penser que les ambitions du même Shangriha ont toutes été satisfaites, et qu'il ne veut rien d'autre, il y a beaucoup à dire. C'est Teboune qui devrait se faire du souci. Wait and see ? Alors, wait and see ? Qu'aille l'akhir ? Lady 2 de Jameljin Benchenouf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada